C'est en juillet 2010 que les téléspectateurs ont découvert pour la première fois Benoît Dubois dans la quatrième édition de Secret Story. C'est en juillet 2010 que les téléspectateurs ont découvert pour la première fois Benoît Dubois. Si l'émission de télé-réalité est aujourd'hui loin derrière lui, cela ne l'a tout de même pas empêché de faire quelques révélations sur la façon dont la chaîne TF1 aurait voulu l'évincer du casting. Benoît Dubois a failli ne pas participer à Secret Story 4. Plus de dix ans après sa participation à Secret Story, Benoît Dubois a levé le voile sur la manière dont TF1 avait voulu l'écarter du casting de la quatrième édition du jeu télévisé. J'ai commencé dans Secret Story, il y a des années. J'ai fait le casting. Il y avait la production qui était Handmol, et TF1 qui était le diffuseur. Quand Handmol a proposé mon profil, TF1 a dit, « Non, on est neveu ». C'est trop une folasse, il est trop gay. À quel moment on peut dire à quelqu'un, « Il est trop folle », « Il est trop gay », « Il est trop lui », a-t-il révélé ce samedi 13 mai dans TPMP People ? Et de poursuivre, « Du coup, ils ont créé un jeu 72 heures avant, sur Internet, pour que ce soit le public qui me valide, pour qu'ils ne prennent pas la responsabilité de faire entrer la folasse. Bon, finalement, j'ai gagné. Handmol me voulait absolument. Ce n'est pas la première fois que Benoît Dubois fait des révélations, mais avec moins de détails, sur les dessous de son casting pour l'émission de télé-réalité. J'ai fait un casting vidéo. TF1 a dit, « Non, ce n'est pas possible ». « C'est trop. Handmol me voulait absolument. » Ils se sont battus auprès de TF1 pour que je sois pris dans cette émission, expliquait-il face à Evelyn Thomas sur Non-Stop People, précisant ensuite que TF1 avait mis en place le fameux before de l'émission pour que les téléspectateurs décident de son intégration dans la quatrième édition de Secret Story. Article écrit en collaboration avec Simedia à lire aussi « Qu'est-ce qu'il a à y gagner ? » Benoît Dubois réagit aux critiques de Thomas Vitiello à son encontre. Et il y a des étages dans la quatrième Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501